Le troisième et dernier ouvrage dont je vais vous parler pour clore ce premier épisode de mon salon littéraire est celui qui me pose problème. Alors, de qui s'agit-il ? Attention, roulement de tambour, il est publié chez Gallimard. Et oui, étonnamment, il s'agit du dernier, Philippe Solers, pompeusement intitulé « Discours parfait ». Le titre est vaguement ambigu, mais l'auteur s'en explique dans un prologue dont je vais vous lire un extrait pour planter le décor. A l'opposé de toute vision apocalyptique ou de fin de l'histoire ou de fascination pour la terreur, les écrits réunis ici ont pour unique visée la préparation d'une renaissance à laquelle, sauf de très rares exceptions, plus personne ne croit. Cet avenir certain, quoique hautement improbable, a d'ailleurs été affirmé en toute clarté dans un roman récent, encore méconnu, Les voyageurs du temps, publié aux éditions Gallimard en 2009. Alors là, c'est une manière assez peu subtile de se faire de l'autopromotion, puisque Les voyageurs du temps ne sont ni plus ni moins que le dernier ouvrage de Philippe Solers. Dire qu'il est encore méconnu, c'est évidemment sous-entendre qu'il ne le restera pas toujours. Cet exercice d'autopromotion n'est pas uniquement le fait que du prologue. Il se retrouve aussi dans les différents chapitres du livre. Et Philippe Solers a reproduit de nombreux entretiens et interviews qu'il avait accordés à des journaux. Comme vous le voyez, Le discours parfait est une œuvre assez conséquente qui fait plus de 900 pages, dans lequel on retrouve à peu près tous les thèmes chers à Philippe Solers. Venise l'Éternel, Baudelaire, Saint-Simon, Van Gogh, mais aussi la Bible, Proust, Flaubert, Rimbaud, Verlaine. Nous sommes donc face à une anthologie de la pensée solersienne. Comment puis-je me permettre d'émettre des réserves devant une liste de noms si illustres ? Eh bien, parce que j'ai l'impression que cette fois, Solers en fait trop. Il écrit divinement bien, mais il se regarde et s'écoute écrire. Il fait preuve d'une érudition incroyable, mais il l'étale jusqu'à l'écœurement. En fait, cet ouvrage suscitera sûrement deux types de réactions. Ceux d'un côté qui pousseront des cris d'admiration, et de l'autre ceux qui souffleront, ennuyés par toute cette perfection. J'avoue faire partie de cette deuxième catégorie, bien qu'ayant adulé la guerre du goût et éloge de l'infini. Voilà pour la forme. Sur le fond, Philippe Solers dit préparer une renaissance à laquelle plus personne ne croit. Il se trompe. Les cercles qu'il fréquente sont peut-être peuplés d'oiseaux de mauvais augure et de grains cheux patentés, mais heureusement, je crois que nous sommes encore assez nombreux à être idéalistes un temps soit peu et gorgés d'optimisme. Contrairement à son discours, M. Solers n'est donc pas si parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada